Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, on va te demander là, clique sur les deux bonhommes là, les mariés là, bleu et rose là, tu vas monter nous raconter ton histoire. Quand tu racontes l'histoire, s'il te plaît, évite de mentionner les noms des gens. Essayez de rendre l'histoire pas trop longue et racontez, parlez normalement comme je parle là. Il n'y a pas besoin d'être au-dessus de ma vie. Et sachez que les gens vous écoutent, les gens sont à vos lèvres. Donc quand vous parlez, évitez de redistraire. En même temps, tu ne parles en train de raconter l'histoire et en train de manipuler, peut-être qu'on a un téléphone, en train d'appeler la télé, en train de marcher. Ceux qui sont en route, s'il vous plaît, arrivez à la maison et racontez l'histoire, s'il vous plaît. Ne racontez pas être en route, ce n'est pas une condition, ce n'est pas l'habitude qu'on a fait ici. Oui, évitez aussi les allusions aux religions là. C'est-à-dire que si tu es musulman, raconte ton histoire simplement. Il ne faut pas venir dénigrer les autres religions. Tu es traduit praticien, tu racontes simplement ton histoire. Faites un peu comme ce que l'homme de l'ombre fait. Il raconte simplement son histoire. Il n'est pas là pour dire que Jésus montait sur la moto, il n'est pas là pour ça. Il raconte simplement son histoire, il finit, il bouge. Tu es chrétien, tu racontes ton histoire, tu finis, tu bouges. On n'est pas une communauté chrétienne, ni musulman, ni traduit praticienne. On est juste là pour écouter les histoires mystiques. Parce que tout le monde a vécu les histoires mystiques. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, athée, que tu sois bouddha, que tu sois quoi quoi. Tout le monde. Voilà. Voilà. Donc on va commencer. Et surtout dans la politesse, dans tous les sens, ceux qui sont dans les commentaires, respectez ceux qui sont montés. Et ceux qui sont montés, respectez ceux qui sont dans les commentaires. Parce qu'il n'y a pas l'enfant de quelqu'un ici. C'est un langage camerounais. J'espère que les grandes personnes ont compris. Voilà. On va commencer. Bonsoir DMG. Bonsoir DMG. Bonsoir à toute la communauté DMG. Voilà. Donc j'ai l'habitude d'écouter. Oui, je vais super bien. J'ai l'habitude d'écouter tes histoires d'ailleurs. C'est vraiment très édition. Ça nous permet vraiment de... Comment est-ce que je veux dire ? D'être amitié. Voilà. Voilà. Donc je me rappelle, ça doit être en 2019, 2018, quelque chose comme ça. Voilà. Moi, je suis déjà introvertie. Tu vois ? Je n'ai pas trop des amis et tout. Mais finalement, je me suis tissée d'amitié avec une amie. Voilà. Donc je partais souvent nous rendre visite et tout, et tout, et tout, et tout. Mais sauf qu'un jour, je suis partie. On a déjeuné. Elle m'a bien servie comme toute personne, toute amie reçoit son accueil. Donc on a mangé, on a bu. Mais sauf que là, j'étais assise et je ne sais pas, j'étais en train de me maquiller quelque chose comme ça. J'ai voulu prendre son miroir. J'ai voulu prendre son miroir pour m'améliorer, pour me rassurer, pour m'envisager. Voilà. Vous savez, les femmes, non ? La femme, je suis rassurée si elle s'est bien maquillée ou son maquillage a coulé tôt. Le MGG, il a peur de ma vie. Je ne sais pas ce qui serait passé si j'avais regardé dans le miroir. Elle est venue. Elle me dit « Non ! Touche pas à mon miroir ! » Ah ! Le MGG, j'ai flippé. Donc j'ai essayé un peu d'imaginer la scène. Qu'est-ce qui serait passé si j'avais regardé dans le miroir, dans son miroir ? Et je t'ai assis que depuis ce jour, j'ai coupé les ponts avec cette fille. Je me suis coupé les ponts avec cette fille parce que je me suis dit que je suis tellement chanceuse. Je ne sais pas ce que je pouvais voir dans ce miroir-là. Donc la morale est que ne touche pas les choses d'une personne que tu ne connais pas. Parce que tu peux toucher un pain. Toi, tu crois que c'est le pain tout simplement. Mais tu ne sais pas, voilà, tu ne sais pas les conséquences qui vont… Oui, je suis radicale. Je suis très radicale. Oui, tu ne connais pas les conséquences qui vont venir après le MGG. J'ai eu tellement peur. Voilà. Osement que je n'ai pas regardé dans le miroir. Donc c'est ça. Allô ? Et c'est ce que je dis là d'habitude que les effets d'autrui là, même si c'est ta camarade, même si c'est qui pour toi, avant d'utiliser, tu demandes d'abord. Parce que tu ne sais pas ce que la personne fait. Peut-être la personne est partie voir un marabout, on lui a donné peut-être un chaussu, peut-être un t-shirt, peut-être un pantalon, peut-être l'huile. Et toi, tu viens prendre, innocemment tu le mets sur toi et ça devient autre chose. Toujours demander avant d'utiliser les effets d'autrui. Donc c'est le message derrière l'histoire. Merci beaucoup, MC Fashion. Voilà, merci bien. Bonsoir, M.G. Bonsoir, Maman. Maman, ça va ? Ça va. J'ai essayé de monter la dernière fois à plusieurs reprises, mais je n'ai pas réussi. C'est l'histoire d'une dame que je vais nommer Denise. Denise vit en Europe. Et puis, elle est tombée tellement malade que ça n'allait même pas à l'hôpital et tout, ça n'allait plus. Et puis, elle a sa cousine que je vais nommer Marthe. Marthe va lui conseiller de rentrer en contact avec un homme de Dieu. Et voilà. Donc, quand elle va rentrer en contact avec cet homme de Dieu-là, effectivement, elle aura sa guérison. Mais le souci, c'est que Denise, elle est homosexuelle. Elle a plus de 40 ans. Elle n'est jamais sortie avec un homme. Donc, comme Dieu a vraiment aidé à sa guérison, elle voulait vraiment se convertir. Disons qu'elle allait voir son homme de Dieu pour lui demander est-ce que sa foi n'est pas en opposition avec son, comment on appelle ça, son orientation sexuelle. L'homme de Dieu lui a dit qu'en tant que chrétienne, on ne peut pas tolérer l'homosexualité. Mais, mais c'est à elle de prier et puis voir ce que Dieu va lui dire. Donc, il lui a donné une huile bénite, une huile nonction et puis il lui a donné certaines actions prophétiques à poser. Maintenant, Denise, elle, depuis qu'elle est jeune, elle, elle était d'abord à Abidjan avant d'aller en Europe. Mais le jour qu'elle devait partir, ça mêle lui a remis une statuette. Que voilà, ça c'est ton compagnon, c'est comme un jouet, bon, il ne faut pas te détacher de ça. Donc, quand elle a commencé à prier, elle a jeté tout ce qui est l'histoire de marabout et autres, mais la statuette, elle n'a pas jeté parce qu'elle a pensé que c'était un truc inoffensif. Donc, elle a pris la statuette, elle a mis ça en haut de son placard. Et quand elle a pris la décision de demander à Dieu, est-ce que son orientation sexuelle n'est pas un problème pour elle, quand elle prie, la nuit, elle dort, elle voit un gros serpent dans son placard, sur le placard. Donc, elle se réveille le matin, elle voit qu'il y avait un serpent sur le placard. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle enlève la statuette, elle prend ça, elle dépose au cheveu de son lit. La nuit qui suit, quand elle dort, elle voit un gros serpent au cheveu de son lit. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend la statuette et puis elle met dans une valise et elle met ça sous son lit. La nuit qui suit, elle rêve, elle voit un gros serpent sous son lit. Donc, elle a commencé à se dire que le serpent a un rapport avec la statuette. Donc, elle prend de l'huile bénite, elle verse ça sur la statuette et puis elle va jeter ça. Entend sa cousine qui s'appelle Mars qui l'a mise en contact avec l'homme de Dieu, l'appelle. Et puis, elle dit à sa cousine, écoute, je pense que je vais prendre la décision de changer d'orientation sexuelle. Je pense que si je prie, Dieu va m'aider à me rendre normale. Et sa cousine lui dit, ah Dieu, merci, tu fais bien. Mais il faut que je te dise quelque chose. En fait, il y a une année, dans les années 90, Denise avait été très malade. Elle était même dans le coma, partout où on passait pour la soigner, les gens ne pouvaient pas. Donc, en ce moment, elle vivait avec sa cousine, Marthe. Donc, Marthe, pensant que Denise allait mourir, quand Denise, elle la ramène chez sa maman. Sa maman était à l'intérieur du pays. Et la maman, elle prie, elle va voir, par exemple, elle va voir un féticheur, c'est-à-dire un tradipraticien, qui lui dit, ah, ma fille est malade, elle était pratiquement dans le coma. Et donc, quand le tradipraticien vient, il lui dit, quand il consulte, il lui dit, non, tu es responsable de ce qui arrive à ta fille. Tu es responsable. Et la maman, Denise étant dans le coma, elle ne voit rien. Et la maman qui dit, il dit à la maman, tu sais ce que tu as fait pour que ta fille soit dans cet état-là. En fait, c'était quoi ? La maman, elle enfantait normalement, mais elle ne faisait que des garçons. Donc, en voulant avoir une fille, elle allait consulter l'eau de leur village. Tu vois la rivière du village, il y a une source d'eau là-bas. C'est là-bas, elle allait faire des sacrifices. Elle a demandé à la source qu'elle veut une fille. Donc, c'est moyennant des sacrifices, c'est-à-dire des petites offrandes. Et quand elle est venue, quand elle est tombée ancienne, quand elle a vraiment fait une fille qu'elle a nommée Denise, au début, elle a respecté les prescriptions. Mais à un moment donné, elle a arrêté de respecter. Elle n'a plus respecté. Donc, les génies là sont venus lui dire, tu voulais une fille, on t'a donné une fille, mais tu n'as pas respecté ta part de contradictions. Ce qu'on va faire, tu auras une fille dans la peau d'une fille. On va transformer sa personnalité sexuelle, c'est-à-dire, physiquement, elle est une fille, mais elle fera tout comme un garçon. Tu comprends ? Donc, c'est ainsi que Denise, depuis qu'elle est née, elle n'a jamais connu d'homme. Elle est homosexuelle, tout le monde le sait. Elle fait même les métiers d'homme. Elle s'habille en homme totalement. Une très belle femme. Mais qui était homme. Donc, en fait, ce jour-là, étant donné qu'elle était dans le coma, quand le féticheur a parlé et que sa maman est passée aux aveux, Denise n'en a pas su, mais la cousine, Marthe, elle a gardé le secret. Donc, quand dans les années 2020, maintenant, enfin, 2010 passées, Denise lui dit à sa cousine que j'ai pris la décision de vraiment prier pour que Dieu me change. Et c'est là, maintenant, sa cousine va lui dire, effectivement, voilà ce que ta maman a posé comme action. Et ce sont ces génies-là qui étaient en colère contre toi, ceux qui t'ont rendu garçon dans la peau d'une femme. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle appelle son frère au pays pour demander à son frère, mais est-ce que tu étais au courant ? Le frère dit oui. Mais ce n'était pas à nous de te dire. C'était à ta maman de te le dire. Mais la maman, elle est décédée sans dire le secret. Aujourd'hui, je vous parle par la grâce de Dieu. Elle est revenue dans sa peau de femme parce qu'il a fallu des prières, des délivrances et tout. Il y a quelques jours, il y a une de tes abonnés aussi qui avait raconté une histoire comme ça. Et j'ai vu que dans les commentaires, il y a beaucoup qui se plaignaient du fait que pourquoi elle a dit qu'il fallait seulement demander à Dieu pour avoir des enfants. En fait, moi, ma belle-sœur, elle vend des plantes pour la fertilité des femmes. C'est normal. Même la pharmacie européenne vient de la pharmacopée. La pharmacopée, c'est quoi ? C'est la médecine par les plantes traditionnelles. Donc, si la pharmacopée est la source de la pharmacie moderne, ça veut dire qu'on peut prendre des plantes pour se soigner. On peut prendre des plantes pour même activer la fertilité. Mais par contre, il y a des alliances. On va par exemple demander un enfant à une rivière. On va demander, pardon, un enfant à une forêt. C'est sûr qu'en tant que parent, notre soif d'enfant est résolue, est satisfaite parce qu'on a un enfant. mais qu'on ne peut pas respecter ce qu'on a promis. Qu'en est-il de la vie de cet enfant-là ? Qu'en est-il de la vie de cet enfant-là ? C'est comme la dernière fois qu'il y a un autre abonné qui a dit que sa femme était à coucher et puis Dieu lui disait « Ta femme qui est à côté de toi est un serpent. » Parce qu'on va demander des enfants à des esprits qu'on ne maîtrise pas. Ce prétexte que, voilà, c'est un tradit. On peut dire tradit par ici, on dit tout tradit par ici, mais il y a des bons et puis il y a des mauvais. Donc souvent, ce qu'on va demander là, ça nous attache à des esprits et qui mélangent la vie des gens. Donc pour Denise, on peut dire heureusement, Dieu a agi pour elle. Sa maman n'était pas spécialement dans un besoin d'enfants puisqu'elle avait déjà des enfants mais garçons. Mais comme elle voulait une fille, elle allait demander une fille et il a fallu plus de 45 ans pour que cette fille-là aujourd'hui ait la dérivance par la grâce de Dieu. Donc souvent, on est parents aujourd'hui, nous on peut dire qu'on est modernes, mais faisons quand même attention à nos demandes et à qui on demande. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Bonsoir. Bonsoir DMG. J'espère que vous allez bien. Très bien et toi? Ça va. Likez, partagez. Bon, ce soir, je suis montée parce que je voulais vous raconter mon histoire. Mon histoire, c'est un peu trop long. L'histoire de mon nom. Voilà. Donc, le jour de ma naissance, mon homonyme est décédée. Et donc, enfin, mon grand-père, il a, il sait comment il s'est arrangé avec sa soeur, donc il m'a donné son nom. Et j'ai grandi. Mon grand-père me racontait souvent, il me disait, ça c'était ma soeur préférée, elle était belle, elle était intelligente, et je crois, elle a eu plus de 16 enfants, si je ne me trompe pas. Mais quand je suis née, il n'y a que trois qui étaient encore vivants, si je ne me trompe pas. Et quand j'ai eu mon bac, et le jour où je, enfin, quand je commençais à faire mon visa pour venir en France, j'avais pas mal de difficultés. J'avais pas mal de difficultés, je ne comprenais pas. Donc, à chaque fois, moi, je me pliais, je pleurais dans la maison, je me demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui m'est arrivé, et tout ça. Et c'est comme ça que, qu'un jour, on est à la maison, mon copain et moi, et je rentre en France. Quand je rentre en France, c'est vraiment, c'est vraiment explosif, parce que je me blesse même moi-même, je me fais du mal et tout ça. Et ma grand-mère arrive, et mon ex, il a eu, il a eu l'ingénieuse idée de filmer, parce qu'il a vu une caméra, il a placé une caméra, et il est en train de filmer la scène. Et quand j'ai revu tout ce qui s'est passé, j'étais, enfin, mon homonyme est rentré dans mon corps et elle était en train de parler. Elle posait la question à ma grand-mère, parce que ma grand-mère était là, elle posait à ma grand-mère la question, mais comment c'est possible que moi, je n'ai pas fait des études, je n'ai pas, je n'ai pas, enfin, pourquoi mon homonyme ne répète pas mon histoire et ma grand-mère était en train de prier au nom de Jésus, au sang de Jésus, pourquoi elle va répéter ton histoire ? Est-ce qu'on avait prévu ça et tout, parce que ma grand-mère est chrétienne ? Et là, il y a la dame qui parlait dans mon corps, elle disait, mais non, moi, je n'ai pas fait d'études, j'ai sacrifié ma vie le jour, le jour où Shani s'est née, c'est le jour où je suis décédée, c'était pour qu'elle continue mon histoire et aujourd'hui, elle veut aller en France, elle veut faire des longues études, enfin, elle se détourne complètement de la vie que j'ai menée. Moi, je me suis mariée, j'ai fait des enfants, j'ai toujours vécu au village, etc. Et ma grand-mère a prié, 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 et mon ex, il était musulman. Donc, il a dit, attendez, je vais aller appeler l'imam pour venir faire les délivrances et tout. Et ma grand-mère est croix en Dieu, elle a prié, elle lui a dit, ne va pas. Et lui, il est parti, mais il n'a pas trouvé d'imam, il est revenu à la maison et j'étais déjà calme. Elle a fait venir un homme de Dieu, ils ont prié, et je peux dire que j'ai eu mon visa pratique au moins, j'étais dans un temple, on était en train de me faire des délivrances parce que, spirituellement, ça n'allait pas du tout. Spirituellement, ça n'allait pas. Et elle a fait les délivrances, on m'a rebaptisée parce que j'étais déjà baptisée, on m'a rebaptisée et c'est comme ça, peut-être deux semaines après, mon visa est sortie et trois jours plus tard, j'ai voyagé et ma grand-mère m'a dit il faut que tu restes en prière parce que, parce qu'il y a les réclamations de ton nom qui sont là. Du coup, je voulais dire à tout un chacun ici de réfléchir avant de nommer un enfant parce que c'est des choses, si la personne qui est décédée ou si la personne à qui vous donnez le nom est positive, l'enfant peut être positif mais sinon, ça peut être de dégâts en dégâts même pour le mariage, même pour les enfants et tout parce que moi, j'ai deux homonymes, j'ai l'homonyme du côté de ma grand-mère, j'ai l'homonyme du côté de mon grand-père et c'est celle-là à qui on a donné le nom, enfin, je crois, on m'a donné son nom, je ne sais pas comment on dit, c'est elle qui est venue se manifester. Sinon, il y a l'autre qui par contre, ma grand-mère me dit souvent, il faut que tu pries beaucoup parce qu'elle, elle était stérile, elle a eu un seul enfant, ensuite, l'enfant est décédé et elle n'a plus jamais été enceinte, elle n'a plus jamais eu d'enfant et tout ça, tout ça. Du coup, il y a des condamnations liées au nom, il y a des limitations, etc., etc. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Merci beaucoup pour l'histoire, Channis. Bonne soirée. Tu vois que ta première fois était bien. Avec beaucoup d'espresse, oui, mais c'était bien. Bonne soirée. On se prend dans les commentaires. bonsoir, Sinclair, le matheux. Le matheux? Le matheux. Oui, c'est ça. Tu sais que le jour quand on a eu le cours, c'est comment prononcer le nom en bas, je n'étais pas en classe. C'est vrai que mes camarades de classe m'appelait le matheux à cause de mes notes en bas, tu étais toujours premier en bas. Merci, merci de m'avoir accepté mon édition. j'ai d'habitude de lire les histoires de cette page sur TikTok et sur Facebook. Déjà, je voulais juste raconter une histoire d'une amie que j'avais rencontrée en 2019. Elle l'avait lorsque je la rencontre, j'avais rencontré dans un site de rencontre au Badaud lors du premier rendez-vous, bon, c'est vrai qu'elle a attiré mon attention par les taches noires qu'elle avait au niveau de la poitrine. et au fur et à mesure qu'on se connaissait, je fais que poser la question. Donc, pour finir, elle m'a avoué effectivement ce qui s'est passé. Cela faisait peut-être un an, l'avant-dernière relation qu'elle a eu son ex. Elle a eu des confrontations avec la copine de son ex qui était une fille sur Camerounaire. La fille en question était Fibassa. La fille Fibassa, lui, avait promis de lui faire du mal pour avoir pris son gars. Et c'est comme ça, au moment, elle croyait qu'elle était la blague. à un moment donné, elle a commencé à avoir les douleurs au niveau de la poitrine. Ensuite, ça a commencé, c'était les tâches. La poitrine commençait un peu à pourrir sa santé. Qu'elle a senti un peu que c'était du sérieux, elle a abandonné son ex sans question pour retourner avec un gars de l'Est de Cameroun. Le gars, bon, chaque fois qu'elle partait à l'hôpital, on disait que c'est juste une petite infection, ça va finir. Mais malheureusement, ça ne ferait que ça grandit, la poitrine ne ferait que pourrie, ça prenait du volume. Son nouveau gars qu'elle avait rencontré, le gars avait tellement pitié d'aile. En soirée, comme il a rentré le boulot, il prenait soin d'aile, il trempait, il prenait une serviette là, il trempait dans de l'eau et il pu nettoyer un peu. Il y avait les petits trucs qu'on allait à l'hôpital, mais jusqu'à là, rien. Et le gars, ensuite, ayant tellement pitié d'aile, il appelle son maman à l'est pour dire que maman, j'ai ma copine ici, elle ne va pas, elle a un truc qui est entre le poussé sur sa poitrine, il veut savoir est-ce qu'il y a moyen de la sauver. Ça me dit que, bon, vient vite au village, il y a les pygmets là qui vont, il y a un pygmets qu'elle connaît qui rejoint souvent chez ça le problème, c'est bien sûr qu'on a lancé sur elle. C'est comme ça, donc, il amène la fille là-bas à l'est dans un village au fond du village et le monsieur en question consultait à partir de, elle m'a dit qu'il consultait à partir de 4 heures et il avait des consultations à 6 heures. Donc, elle me dit qu'elle allait avec sa mère. Arrivé là, il y avait une foule de gens, surtout les filles, bon, beaucoup venaient pour les envoûtements, vous voyez qu'il aussi fait des choses là, mais elle, elle venait pour la guérison. à son tour donc, le monsieur la reçoit, il regarde, il dit que, bon, je vois, c'est un sort qu'on a lancé et avant pour que ça marche, il veut se rassurer si la fille n'a jamais eu à faire du mal à quelqu'un. Fait du mal, elle a dit, elle n'a jamais même souhaité la mort à une personne. si ça s'avère, ce sort va s'appliquer, elle va mourir. Elle a dit que non, elle est une fille simple, elle n'a jamais fait du mal à quelqu'un et tout, et tout. C'est comme ça, le monsieur a dit que si ce que tu dis est vrai, ton traitement, exceptionnellement, je vais le faire aujourd'hui à 17h, 18h. Ce que tu as donc fait, tu vas rentrer à Ebolova. Ebolova, c'est la ville, le cheveleux de la région de l'Est. Donc, tu vas rentrer en ville, en allant en ville, tu vas acheter, à l'époque, il y avait, je ne sais pas, le lait, le lait liquide, on l'appel ça, pas vanille, bon, à l'époque, c'était pas vanille, le lait liquide dans les petites, dans les boîtes-là, que tu achètes lait là, ça te pose à côté 1200 francs. La région du Sud, plutôt, pas la région du l'Est. Non, tu vas, tant pour moi, tant pour moi, tant pour moi. Merci pour la correction. Donc, c'est là-bas qu'il va acheter ça, il va acheter une bouteille de lait. Elle l'a acheté, elle m'a dit qu'elle a acheté par vanille, donc, et elle a ramené dans ça à l'heure indiquée, 17h. Il arrive dans la mer, il dit que bon, restez, ils avaient leur cabane là, leur hutte là, un peu dans l'obscurité. Assois-toi là. Il dépose, il pose la bouteille, la boîte au sol, il dit, il couvre la fille avec une serviette, avec un pain, et il dit que bon, il a commencé à faire certaines incantations, à un moment donné, la boîte a commencé à bouger. Après 30 minutes, il a retiré, il a dit à la fille que bon, tu vas voir ce qui est à l'intérieur de la boîte. Ils l'ont percé la boîte devant la fille. En perçant la boîte, il sort et fait sortir le liquide, le liquide, au lieu que le liquide soit un peu jaune-blanc, comme le lait, souvent. C'était noir, la couleur noire exactement comme était sa poitrine, parce que quand elle s'apposait, c'était également noir. Il a dit que voilà, tout ce que, tout ce que ça là, j'ai envoyé dans cette boîte-ci, mais elle a déversé son sol. Il a dit que c'est bon, tu vas seulement rentrer. Tu vas dire à ton copain, c'est que lui, il te prend seulement souvent le soir. Il va continuer à te prendre, à nettoyer la poitrine. En deux semaines, ça va finir. C'est comme ça que... Et quand il me racontait l'histoire, ça faisait peut-être un ou deux mois qu'il avait rencontré le monsieur. Et au fur et à mesure que le temps avance, il a dit que le soir en question, si la fille également ne s'est pas protégée à son niveau, elle risque de mourir. Elle a dit qu'elle ne s'est pas qu'il s'est passé après. Mais sa poitrine a commencé maintenant à voir. On pouvait voir maintenant son... les taches disparaissent de petit à petit, mais pas complètement. Parce que quand je la voyais, ça disparaissait de petit à petit. Mais elle m'a montré les photos d'avant, comment tout était noir. C'était un peu... C'était un peu ça la voir. C'était un peu carrément du dégoût. Elle m'a expliqué que le déo est vraiment gâté. On m'a dit que c'est le bassin, elle appelle ça le meçon. Je ne sais pas si c'est ça le thème. Mais heureusement pour elle, elle n'avait pas commis un truc de mal à une personne. C'est un peu ça qui l'a sauvé. C'est un peu ça mon histoire pour aujourd'hui. Merci encore Boudé, Mg, pour tes histoires. C'est vrai que sa parole a fait peur, mais on s'efforce à écouter. Bon, bonne soirée à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. C'est inclair le matheux. La Duchesse, bonsoir. Bonsoir, Mg. Je voudrais raconter mon histoire. Il y a beaucoup de bruit derrière toi. J'ai le chapitre au kit. Donc, je disais que je voulais raconter mon histoire. C'est une histoire que j'ai vécue quand j'étais encore au lycée. Ça, il s'agit de... Bon, je vais d'abord dire à tout le monde que des fois, il ne faut pas raconter vos projets aux gens. C'est important. Bon, j'avais... Quand j'étais au lycée, j'avais une bonne grande dans le quartier qui aimait me dire qu'elle aimait me voir, elle m'apprécie, je suis une personne bien, qu'elle aime me voir, qu'elle m'apprécie beaucoup. Donc, c'était la période des grandes vacances. Je vais passer devant chez elle un jour. Elle m'a appelée. Elle m'a dit viens d'abord. Je suis venue. Elle m'a demandé mes nouvelles. Comment tu vas ? Je lui ai dit je vais bien. Après, il m'a demandé et l'école, ça va ? J'ai dit oui. Je suis de passage en terminale. Elle m'a dit ah bon ? Waouh, c'est très bien. Ok, félicitations. Je lui ai dit merci. Après, je suis partie. Maintenant, le lendemain, ma soeur, ma grande soeur passait aussi et passait devant chez elle. Donc, quand elle a vu ma soeur, elle a appelé ma soeur. Elle lui a dit ta petite soeur est là-bas. Elle lui a dit laquelle ? Donc, elle a dit mon nom. Elle lui a dit oui, pourquoi ? Pourquoi tu la cherches ? Oh non, dis-lui que je veux la voir. Donc, ma soeur dit tu veux la voir, pourquoi ? Oh, j'ai quelque chose à lui remettre. Ma soeur lui pose la question. Tu as quelque chose à lui remettre ? C'est quoi ? Ok, donne. La chose, je dirais lui remettre. Comme elle à la maison, je vais lui donner. Comme je parle à la maison. Elle dit à ma soeur, non ! Moi-même, je dois lui remettre ça. Donc, c'est quand même que ma soeur lui pose la question que c'est quoi la chose en question ? Elle dit non. C'est la glace à la crème. Ma soeur a trouvé ça de bizarre. Donc, quand elle est venue à la maison, elle ne m'a rien dit. Elle a zappé parce qu'elle a vraiment trouvé ça de bizarre. Une semaine, deux semaines sont passées. Donc, la goût en question, elle ne m'a pas vue dans le quartier. Et elle avait commencé à faire une maladie. Une maladie mystique. On ne sait pas. Il paraît que c'était le VIH mystique. Je ne sais pas. C'est ce que des gens racontaient dans le quartier. Donc, maintenant, deux semaines sont passées. Elle est tombée gravement malade. Maintenant, elle ne me voit pas dans le quartier. Elle était souffrante, bien malade. Elle quitte sa maison. Elle avait même du mal à se déplacer. Elle quitte sa maison. Souffrante qu'elle était malade avec des difficultés pour se déplacer. Elle a quitté sa maison. Elle est arrivée jusqu'à chez nous. Chez nous, il y a le portillon, il y a encore des escaliers. Elle est descendue. Malgré qu'elle avait des difficultés à descendre l'escalier, elle est descendue. Elle est arrivée. Et le jour-là, il y avait des invités à la maison. Elle voit les invités. Elle voit beaucoup de gens au salon. Elle demande, elle dit bonjour d'abord. Tout le monde se retourne. Bonjour. Les gens sont étonnés de voir une personne malade, bizarre, vraiment quelqu'un qui n'allait pas bien venir se pointer là au salon. Elle demande qu'il n'y a qu'un problème. Non, il n'y a pas de problème. Je veux juste voir tel. Ah, ma mère était en train de cuisiner. Mais après, elle s'est retournée. Elle est venue voir pourquoi les gens criaient. Mais il y a quoi ? Il y a quoi ? Elle est venue voir au salon. Elle demande à la personne, à la voisine en question qu'il n'y a qu'un problème. je suis venue voir ta fille et tout. C'est comme ça que ma soeur a dit qu'elle est derrière. Donc, elle laisse les gens au salon. Les gens se posent la question. Mais il y a qu'un problème ? Elle vient me trouver derrière la maison. C'est comme ça qu'elle me dit j'étais derrière la maison avec ma tante. je t'entends de tresser ma tante. Elle me dit bonjour. Je lui dis bonjour, ça va ? Oh, ça ne va pas depuis un temps je suis malade. Je lui dis ah, mais tu es malade pourquoi tu te déplaces ? Oh non, c'est parce que j'avais quelque chose à te remettre. C'est comme ça que je lui ai dit que tu as quelque chose à lui remettre. La chose là c'est quoi ? Oh non, je t'ai réservé une glace à la crème. Elle met tant la glace à la crème. C'est comme ça que ma soeur est venue et elle dit mais oh, je t'ai dit non, je devais lui remettre ça en main propre. Moi aussi, j'ai trouvé ça de suspect. J'ai dit ok, donne-moi la glace. Après, ma mère est vite venue dès qu'elle a vu ma mère venir vers elle pour lui dire que tu fais quoi là ? Elle est repartie en se souteant. Donc c'est comme ça que ma mère m'a dit que tu peux faire quoi avec la glace ? Je ne sais pas elle est venue me donner ça. C'est comme ça que ma soeur commence à me dire que moi aussi je trouvais ça de bizarre quand je suis passé devant chez eux elle m'a appelé pour me dire que je te dis de venir chez elle parce qu'elle a quelque chose à te remettre. C'est comme ça que ma mère a pris la glace à la crème elle a allé jeter ça dès la maison. Même pas je crois le lendemain ou deux jours après elle est décédée. Donc quand moi j'ai entendu qu'elle est décédée je suis allé voir un pasteur exorciste je lui ai demandé ce qui s'est passé là dernier moment c'est vraiment bizarre c'est vraiment bizarre est-ce que pasteur vous ne pouvez pas voir ce qui s'est passé ? Donc c'est comme ça que le pasteur m'est réglé qu'effectivement la personne avait une maladie mystique dans son monde mystique on lui a demandé d'échanger de vie avec une personne par hasard dans le quartier. Peu importe le lien vous n'avez pas besoin d'avoir un lien on lui a juste demandé d'échanger sa vie parce qu'elle s'apprête à mourir donc on lui a dit de changer sa vie avec quelqu'un par hasard comme ça dans le quartier et c'est toi qu'elle avait choisi pour échanger sa vie donc toi tu devais mourir à la place et elle devait prendre ta vie donc elle devait rajeunir. Je tiens à conseiller les gens ici qui m'écoutent aujourd'hui ce soir qu'il faut faire attention avec qui on sourit dans le quartier c'est pas tout le monde forcément qui nous veut du bien il y a des gens surtout des gens qui meurent là qui font le vampire ou bien des personnes qu'on a déjà destinées en tout cas des personnes dans la vie en tout cas faites attention faites attention aux gens qui vous apprécient dans le quartier parce que quand les gens qui font le vampire qui vont en plein nuit quand on vous demande d'échanger de vie avec une personne il ne suffit pas que vous soyez parenté par rien de sang ils peuvent prendre n'importe qui et changer votre vie contre la sienne donc c'était ça mon histoire bonne soirée de rien bonne soirée à toi aussi merci j'espère que le message est passé aujourd'hui quelqu'un a voulu échanger son état avec une glace et tout et tout vous avez écouté plusieurs histoires sur la page DMG TV où pour échanger la malchance il suffit de coucher avec un homme et l'abandonner avec tous ses habits il faut sortir de sortir nus et fuir pour laisser la malchance à l'homme ou alors même les hommes laissent la malchance à la femme ils couchent avec vous et vous laissent à l'hôtel ils fuient il y a plusieurs cas comme ça quand vous recevez quelque chose de quelqu'un si ce n'est pas un truc mérité sachez que cette personne ne peut aller vous appeler dans son village si si quelqu'un vous donne un agent qui est travaillé et que cette personne ne peut pas vous appeler vous allez reprendre présent il n'y aura pas moyen d'éviter ça je vais seulement vous dire comme les abonnés on est peut-être revuissants dans vos lives il y a plusieurs qui sont peut-être tentés de faire de prendre mais soyez vraiment prudents parce qu'on va dire aujourd'hui c'est les liens de sang pour te vendre il faut que vous vous savez qu'on était par le sang mais sauf que les commandes de classe vendent des autres camarades à travers les bonbons on va pas la cantine prenne-moi 100 francs prenne-moi 200 et derrière ça tout peut se passer comme on dit souvent sur BMW TV c'est l'accord on te donne 10 000 francs on te donne 10 000 francs et tu t'essayes de prendre mais qu'est-ce que cette personne va prendre en retour toi tu ne sais pas et après tu vas tourner en rond tu vas te dire ah j'ai seulement pour 10 000 j'ai mangé qu'est-ce qui m'est arrivé je ne suis pas mort sauf qu'il y a pire que la mort la pauvreté est pire que la mort en fait parce que si tu vois le vol restez tranquille mais tant qu'on aura la pauvreté on aura les gens qui vont tuer d'autres pour les agresser on aura des gens qui vont tordre les coups les gens qui vont donner la vision des autres on n'allait pas donner vos vies gratuitement parce qu'on va vous donner 10 000 francs ou 100 000 francs use your head ça veut dire que tu use tes pieds on va faire comment allons-y c'est qu'on comprend on comprend après tout le monde pourra faire se sauver et les gens qui sont nés pour faire se sacrificer ce qu'on dit en anglais de scapegoat bonsoir Darcy bonsoir DMG j'espère que vous allez bien très bien ce soir je viens pour parler d'une expérience je parle toujours des choses qui me sont arrivées auparavant alors à cette époque là je pense que j'avais j'avais 15 ans j'ai vécu dans une famille assez j'ai vécu mes parents étaient des parents assez toxiques donc on avait tendance à beaucoup 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 déménager et en 2009 on a emménagé dans un quartier on a emménagé dans un quartier la maison a été tenue par une dame une bailleresse alors quand on est arrivé dans la maison les travaux n'étaient pas encore terminés mais on voyait déjà le plan les parents voulaient tellement déjà aménager avec les enfants et tout donc on a emménagé une maison qui n'était pas encore terminée mais quand on est arrivé dans cette maison auparavant mes parents ne se disputaient pas il n'y avait pas de problème dans la maison c'était bien mais à chaque fois il y avait toujours des disputes il y avait toujours des bagarres mon père était devenu très très violent il battait ma mère tout le temps tout le temps et un jour comme ça mes parents sont sortis je suis restée à surveiller mes petits frères et soeurs puisque je suis née je suis restée à surveiller mes petits frères et soeurs et au plafond je ne sais pas si je ne sais pas si c'est moi ou certains d'entre vous ont déjà écouté quand il fait quand il fait quand il fait jour quand le soleil est au zénith les lézards courent souvent sur les sur la toiture on écoute comment les lézards courent sur la toiture et tout mais ce jour-là il faisait nuit et au plafond on écoutait les pas c'est-à-dire quelqu'un qui marche on écoute les pas tu écoutes bien pas après boom c'est quelqu'un qui court tout ça se passait au plafond au départ mes parents ont négligé j'ai expliqué ça à mes parents quand ils sont ils sont revenus d'un mariage je leur ai dit non mais on dirait qu'il y a quelqu'un au plafond on dirait qu'il y a quelqu'un au plafond les parents ont dit comment ça il y a quelqu'un au plafond il est quelle heure il est une heure du matin comment quelqu'un va être au plafond ça c'était la première fois la deuxième fois la même chose et ce n'était que la nuit jamais la journée on avait une maison de deux chambres il y avait un long couloir et les bruits étaient plus prononcés au niveau du couloir c'est-à-dire la personne on écoute d'abord les bruits de pas quelqu'un qui marche ensuite la personne court c'était comme ça à chaque fois et un jour mes parents ont remarqué ça mes parents ont remarqué que les bruits devenaient maintenant trop c'était tout le temps tous les soirs toutes les nuits à partir de 21h 22h on écoutait ça au départ on se disait que c'était les rats mais ce n'était pas les rats et un jour puisque notre baïrès n'était pas loin de la maison on va dire tu sors de la maison sa maison a quelques pâtés de là quand on sortait de là quand on sort de la maison il y a l'un des neveux de la dame qui était âgé de 30 ans à l'époque qui appelle ma mère puisque ma mère elle est super sociable c'est une femme qui va vers les gens elle est totalement ouverte à tout le monde donc un jour le jeune homme appelle ma mère puisqu'il appréciait beaucoup ma mère il dit ma mère maman est-ce que je peux te parler sur le côté la mère dit oui il n'y a pas de problème elle l'appelle elle dit vous avez écouté ces derniers jours depuis votre arrivée vous avez écouté des bruits de pas n'est-ce pas ma mère dit oui c'est vrai on a écouté des bruits comme quelqu'un qui court le jeune homme dit oui comme si quelqu'un marchait sur le plafond elle vient et dit oui quoi c'est les rats le jeune homme dit non ce ne sont pas les rats il y a les vestiges d'un être humain sur le plafond la mère dit quoi et quoi c'est les vestiges les ossements humains et les ossements humains au plafond comment ça il y a les ossements humains il dit non c'est ma tante ma tante est dans la franc-maçonnerie et toutes les maisons qu'elle a construites il y a toujours des vestiges humains donc ma mère ne croit pas elle va à l'église elle explique ça à l'église que voilà il y a mon petit voisin qui m'a expliqué qu'il y a des vestiges et tout et tout et tout et le pasteur a dit à la vieille d'aller prier il dit quand tu rentres à la maison prie prie d'abord et tout et ma mère a eu une révélation que la dame est dans la franc-maçonnerie du moins elle est dans une secte satanique et toutes les maisons qu'elle a construites il y a des vestiges humains il y a des vestiges humains dans toutes ces maisons en fait elle emprisonnait les vestiges de la personne sont emprisonnées dans la maison pour faire fructifier les biens de la dame tout ce que la femme avait tout ce que la femme avait ce sont les vestiges en question qui lui apportaient de l'argent et les esprits qui sont dans les maisons aspiraient l'énergie et nous les allo on s'en aménagé dans cette maison il y avait tout le temps allo allo oui oui j'ai raccroché donc je disais qu'il y avait tout le temps des disputes alors qu'auparavant il n'y avait pas de disputes et c'est à ce moment là que les parents ont décidé de faire des enquêtes mon père a fait des enquêtes on a cassé le plafond on a découvert des ossements humains au plafond on a demandé à la dame de justifier elle a dit oui c'est peut-être des rats je ne sais pas mais ça c'est pas les êtres humains et tout ça a fait grand bruit à cette époque là et on a toutes ces maisons toutes les maisons que la dame tenait avaient des ossements humains et le pasteur à l'époque disait que cette dame là enfermait des fantômes dans toutes les maisons et le problème encore dans ça c'est qu'on est arrivé dans la maison on n'a pas purifié la maison on est arrivé on s'est juste installé avec nos effets on n'a pas purifié on n'a pas prié du coup tout ce qu'on avait on avait même des maladies bizarres on se retrouvait chaque mois chaque mois l'un de nous devait toujours tomber malade chaque mois c'était comme ça et après ça mes parents ont décidé qu'on déménage on a dû déménager on a voulu porter plainte à la dame mais ma mère a décidé que ce n'était pas nécessaire le mieux c'est de partir le mieux c'est de partir on est parti je rappelle que l'histoire s'est passée en 2009 et aujourd'hui on a appris que la dame est décédée on a appris elle est décédée en 2019 elle est décédée en 2019 crise cardiaque dans sa voiture donc le conseil que je donnerai ce soir ce serait ne rentrez pas dans une maison juste parce que vous avez hâte purifiez d'abord la maison faites tout ce que vous voulez que ce soit les chrétiens que ce soit les 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 traditionnalistes purifier toujours une maison parce qu'on ne sait pas peut-être qu'il y a des il y a des maisons qui ont été construites sous des sous des cimetières ou encore voilà c'est juste ce que je voulais raconter ce soir merci et bonne soirée à tous merci beaucoup Darcy à les commentaires et puis c'est pas seulement les maisons en location c'est pas seulement les maisons en location même les maisons que vous avez construit parce que quand vous finissez de construire dans la maison peut-être quand c'est encore tout les simplement là il y a des gens qui dorment dans le même temps les gens entrent dans vos maisons dormir et vous savez pas ce qu'ils viennent faire là-bas donc protégez-vous bonsoir bonsoir DMG comment vas-tu très bien et toi ah fatigué il y a une histoire que je vais raconter c'était c'était il y a quelques années j'ai appelé la jeune fille Aurélia et le garçon dans l'histoire je vais l'appeler Jean donc Aurélia a rencontré Jean Solébon de l'école c'est-à-dire en terminale elle a eu son bac elle allait apprendre en France lui aussi mais il n'était pas dans la même ville elle était par exemple à Paris et lui il était à Montpellier donc il se voyait tous les week-ends et tout ça c'était vraiment un amour puissant il s'aimait énormément il s'était fusionnel et tout ça mais c'est vrai que Jean était vraiment très très possessif c'était le genre qui ne voulait pas que ça elle sorte qu'elle fréquente des gens qu'elle ait des amis il voulait simplement qu'elle soit entièrement à lui qu'elle fasse fac fac maison et que le week-end elle vienne le voir donc au bout de 4 ans Aurélia elle aussi elle était lassée de la relation parce que c'était le seul homme qu'elle avait connu donc elle voulait quand même connaître quelqu'un d'autre elle voulait oh merci on voyait moi aussi les cadeaux mon dieu on voyait moi aussi les cadeaux donc elle aimait elle aimait beaucoup le garçon mais elle s'est rendu compte qu'à un moment donné il est tout fait qu'elle voulait vivre autre chose elle avait connu que ce garçon là elle voulait aussi elle s'est dit c'est ma jeunesse aussi que quand même que je rencontre d'autres d'autres gars d'autres d'autres relations et elle en a parlé franchement avec des gens que genre là où tu me vois là moi vraiment ça fait 5 ans qu'on a une relation intense fusionnelle exclusive et moi je ne suis plus heureuse j'ai envie de vivre autre chose de connaître autre chose sans vraiment vouloir te manquer de respect vraiment et tout ça là donc quand Aurélia prend maintenant ses distances Jean est tellement désastorné qu'il rentre au pays il rentre au Gabon il est triste il empêle à sa famille surtout que toute sa famille le coeur là c'est pour moi tout est pour DMG en plus il est tellement beau DMG mon dieu il est tellement mignon c'est pourquoi vous lui envoyez les cadeaux moi vous ne m'envoyez rien c'est pas grave merci merci donc il va maintenant à Libreville il rentre au Gabon il parle avec sa famille et tout et tout et il rentre il continue à appeler Aurélia il commence à la menacer si tu ne reviens pas si tu ne viens pas vers moi je vais me faire du mal je vais me suicider je vais te faire ceci je vais te faire cela donc le gars n'arrête pas maintenant de rentrer dans un chantage affectif il commence à déprimer même ses amis disent qu'on ne reconnait plus les gens ils vont mener ensemble tout ça c'est à cause Aurélia parce qu'elle a quitté parce qu'elle a abandonné alors qu'il était tellement amoureux d'elle et tout cela donc il lui fait vraiment une crise un week-end il dit je vais finir avec ma vie je vais me suicider j'en ai marre 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 elle ne prend pas ça au sérieux donc elle dit écoute moi je serai avec mes copines quand je rentre je te parle et déjà sache même que depuis que toi et moi c'est pareil là je ne sors avec personne il faut subir le détail de l'histoire je ne sors avec personne donc vraiment je ne comprends pas pourquoi tu m'accuses j'ai juste besoin d'être libre de réfléchir par moi-même et tout ça donc elle sort et quand elle revient à 5h du matin de son groupe elle appelle c'est la c'est le Samu qui décroche tu sais qu'en France c'est le Samu qui décroche quoi elle dit quoi qu'est-ce qui se passe il dit non 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 on est en train d'emmener à l'hôpital il dit à l'hôpital si vous pouvez vous venir donc elle crie elle hurle et quand elle va à l'hôpital elle se rend compte que le garçon Jean a fait une tendance a s'est suicidé pas il a fait une tendative il s'est suicidé il est mort il s'est suicidé il est mort tout le monde la juge tout le monde crie sur elle les amis de Jean la famille de Jean tout le monde lui fait un tolètre au point où elle-même elle tombe dans une dépression nerveuse elle tombe dans une dépression nerveuse au point où elle ne rêve plus elle ne mange plus elle perd vraiment les pédales en fait et elle décide d'aller quand même aller à la tombe de son ex quand elle arrive au Gabon pour aller quand même le saluer c'est là où l'histoire commence quand elle décide d'aller voir là où son ex s'est enterré sa belle famille elle dit ah on va te montrer là où il est enterré voilà et tout ça voilà même là où il est et tout ça c'est là où il se trouve voilà son cercueil et tout ça on va bientôt mettre le ciment on va bientôt faire le mausolé on va bientôt vraiment faire un truc grandiose qui lui ressemble et tout ça quand elle va là-bas elle se met à genou elle prie elle pleure elle pleure elle pleure subi au DMG elle se lève elle rentre chez elle à partir de là à partir de là ses problèmes commencent à partir de là ses problèmes commencent qu'elle dort elle voit maintenant son ex là qui vient pour la violer il vient pour la frapper elle est même à la douche elle voit comment qu'elle lui tire les cheveux la griffe elle arrive à la violer il la sonomise il lui faisait tout dans les rêves elle ne comprenait pas et elle rêvait toujours qu'elle se battait avec lui il voulait l'emmener quelque part et à un moment donné elle a commencé maintenant à déprimer sérieusement à vouloir se suicider et tout ça mais elle a eu le courage de se confier à sa mère qu'à un moment voilà ce que je vis depuis que Jean est mort je vais maintenant des rêves sur lui je rêve qu'il va me violer je rêve qu'il va me tuer et tout et tout et tout donc ils vont d'abord consulter ah non Jean est parti avec la colère il faut faire un sacrifice peut-être quand tu as fait le sacrifice il va se calmer donc elle va voir la mère de Jean que non est-ce que je peux participer aux travaux du mausolée de Jean ah je ne sais pas parce que nous aussi on a mis on voulait faire monter le toit et tout ça il a cassé la nuit on est revenu tout était cassé on ne sait pas pourquoi il est en colère tout ça c'est ta faute tu veux un peu te voir dans ma maison oh la pauvre fille est désespérée elles vont convoir sa mère et elle vont convoir un autre féticheur ça le féticheur lui a dit que mais Jean n'est pas mort parce qu'il s'est suicidé Jean a été tué mystiquement par sa propre mère oh tout le monde tic il dit ah elle n'a pas eu une promotion dernière au monde si 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 elle a eu une promotion depuis qu'il est mort ils m'ont dit oui 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 elle a sacrifié son fils elle a profité que son fils était dans une dépression parce que vous l'avez quitté elle a profité pour sacrifier son fils dans la loge mais non le problème c'est pour que le fils comme le fils son fils a un esprit fort et pour qu'il travaille mieux dans le monde de l'au-delà où elle a envoyé son fils a exigé une femme donc là maintenant quand vous êtes allé vous a genouillé sur sa tombe là-bas ils ont pris les empreintes tu vois quand tu marches les empreintes que tu mets dans le dans le sol quoi là où est-ce que tu étais à genouiller ils ont pris la terre là et c'est avec ça qu'ils sont maintenant en train de travailler pour que maintenant son fils vienne te chercher pour que tu sois maintenant sa femme dans l'au-delà c'est la seule chose que son fils a exigé pour être son esclave dans l'au-delà oh ils ont commencé à faire les soins donc pour qu'elle puisse guérir il fallait qu'elle reparte là au cimetière là où il est enterré là la nuit à minuit reprendre la terre là pour ramener ça maintenant c'est le traduit praticien pour qu'il procède à la séparation pour elle c'était simple puisque ce n'est pas réellement un véritable cimetière c'est un cimetière de famille tu vois c'est des petits cimetières où il y a peut-être 5-6 corps elle s'est dit bon au minuit je viens vite là où j'étais je prends je repars hé rachet coco d'oubache elle s'est dit que ce sera simple quand elle parle là-bas d'EMG elle me dit que Linda quand je suis arrivée quand je suis arrivée là-bas pour aller prendre la terre je tombe carrément nez à nez avec la mer et la mer mesurait carrément 2 mètres 50 on tombe sur elle comme ça elle était là géante en train de me dire que tu ne vas passer par où donc elle a dû faire des mythos pour aller expliquer son traduit praticien que je n'ai pas pu prendre la terre parce que quand je suis arrivée là-bas j'ai vu la belle mer là-bas elle mesurait 2 mètres 50 je n'ai pas pu je n'ai pas pu passer j'ai eu peur je pensais que le cimetière était simple ok je vais maintenant t'accompagner je vais partir avec toi mais c'est toi qui dois prendre la terre donc le ganga elle est partie avec elle quand ils sont arrivés là-bas même scénario la mer qui était là-bas 2 mètres 50 vous passez par haut donc le ganga lui a commencé maintenant à parler avec elle à lui envoyer le citron en tout cas il lui envoyait des plantes des herbes lui j'étais ça donc c'était maintenant combat spirituel entre la mer et puis le ganga pendant que les centaines de se battre comme ça elle a fait court elle va maintenant prendre la terre qu'elle revient comme ça le ganga est toujours en train de se battre il dit mon dieu elle n'est pas seule elle a mené ces gens de la loge et tout et tout va chez moi va chercher tel tel sur revient la fille a dit quoi je veux ramener quoi il fallait qu'elle ramène il fallait qu'elle ramène une peau voilà une peau de moussinghi je ne sais pas quoi c'est la peau d'un animal c'est la peau comme d'un écureuil en fait c'est la peau d'un écureuil que les gens utilisent ici on est quoi qu'on appelle moussinghi donc elle elle couche chez le ganga elle fouille de moi à la femme on lui donne la peau de moussinghi elle revient elle donne son ganga elle dit que Linda c'est pas on a dit devant mes yeux quand le ganga se m'ont pris la peau de moussinghi et lui et la femme ils ont disparu sous mes yeux ils se sont volatilisés quand elle a vu ça elle n'a même plus demandé son reste elle la fouille elle est repartie attendre le ganga chez lui il était peut-être 3h 2h quand elle est repartie attendre chez lui au moins il va attendre comme ça chez lui c'est là où le gars réapparaît vers les 5h avec les griffures les trucs comme ça il a dit que vraiment ta belle mère ce n'est pas une petite fille elle a l'habitude de faire ça elle était même la femme de nuit de ton petit ami elle est le mari de nuit de toutes ses filles c'est là où il a procédé à la délivrance de la fille et tout ça elle a arrêté de faire les mauvais rêves elle a arrêté de 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 se trouver dans les situations bizarres et finalement oui et finalement la belle mère là elle a perdu son travail et elle est morte elle est morte quelques temps après en fait quelques temps après la délivrance de 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 la connaissance là c'est à dire que il faut vraiment faire attention avec les empreintes on m'a raconté beaucoup d'histoires il y a deux jours là avec les empreintes c'est que quand on va quelque part surtout quand c'était une mort où on t'a accusé faut pas mettre les pieds n'importe où on t'a déjà accusé de tout donc tu ne sais pas comment les gens vont ton vouloir pour te faire du mal donc même les empreintes là que tu t'as à genoux bien tu marches on prend ça on peut te faire du mal soyons vraiment dans la prière et dans la concentration le mal vient de tout de partout tant qu'on va vivre on va toujours entendre de nouvelles histoires donc c'est ce que moi je voulais partager avec vous ce soir en fait donc oui j'aime j'ai tu dit merci beaucoup voilà c'est seulement ça c'est que les empreintes justement quand on parle souvent de on a bien tu devant ta porte là c'est parce que justement on sait que tu marches tu passes par la porte chez toi donc si on veut te prendre c'est devant ta porte qu'on va te prendre surtout ce qu'elle est pour commune faut toujours verser avant de sortir de ta maison faut toujours verser l'eau où tu as mis un peu de sel avant de sortir tu verses devant ta porte et puis tu sors pas tous les jours faut sortir de l'an combien de moutons tu sors pour commune n'importe qui peut venir verser que je devrais t'apporter chez nous on appelle ça le fusil d'auture on va ça à 5 sont là au marché je t'ai fini avec toi ah ok merci merci beaucoup bonne nuit je reste là je vais peut-être remonter après Fabio là bonsoir bonsoir comment tu vas bonsoir tout le monde je vais bien merci donc d'abord je tenais à vous féliciter pour le concept je vous ai connu il n'y a pas longtemps et j'aime bien en fait donc c'est une histoire que mon grand-père m'a raconté au village au Gabon en fait lorsqu'il était plus jeune il aimait bien les sorties il aimait les grooves et tout et donc il est sorti un soir ils sont allés au snack ils ont groové entre amis et tout et là il rencontre une fille la fille vraiment jaune banane en fait ce sont des métisses en fait on les appelle les jaunes bananes au Gabon elle est métisse elle glosse ils sentent que non là il a trouvé la femme de sa vie donc toute la soirée et tout ça chill ça prend la boisson c'est lui qui gère et tout et la gaule lui dit non au petit matin vers les 5h elle lui dit non je veux qu'on rentre ensemble il dit mais tu veux rentrer avec moi comment et tout on vient de se connaître mais il est déjà bourré disons qu'ok il n'y a pas de problème on y va donc il sort il dit à ses amis que non moi je rentre avec la gaule on va se voir demain et tout mais tu rentres comment tu ne la connais pas ou non il n'y a quoi il n'y a rien machin et tout il insiste il part il prend le clandou avec la fille c'est même la fille qui dit qu'elle va payer il n'y a pas de problème il monte comme ça il va il roule il roule il roule la gaule dit au taxman arrête le taxman dit mais comment ça tu t'arrêtes ici donc mon grand-père et tout il est déjà un peu il est déjà un peu bourré donc il ne se rend pas trop compte de la conversation entre la fille et le chauffeur oh vous descendez ici vous êtes sûr oui ma maison est juste là et tout donc il descend du taxi quand il marche comme ça mon grand-père dit qu'il a vu une grande maison blanche la maison était tellement belle mais toi tu es l'enfant de qui tu es l'enfant de quel ministre dans le pays là oh non on va en parler demain et tout rentrons il rentre dans la maison il monte les marches d'escalier quand il finit de monter les marches d'escalier là il monte sur le lit mon grand-père est trop bourré il dit que non il ne peut pas il va dormir le matin on va faire le petit matin faire les choses des grands là il s'allonge il enlève le haut il met au chevet du lit il avait la croix les chaînes les croix qu'on fait en forme de bois il avait ça sur lui il prend le t-shirt il pose au chevet du lit et la gosse s'allonge il dorme mon grand-père se réveille à midi il se réveille à midi comme ça il est sous la tombe de quelqu'un Seigneur Jésus je fais quoi ici c'est le gardien qui vient comme ça mais vous faites quoi là vous criez là vous faites quoi là qu'est-ce que vous faites là et tout il explique au gardien mais c'est pas possible quand vous êtes venu ici vous n'avez pas vu que c'est le portail sur le cimetière il se lève au sursaut le t-shirt qu'il avait été sur la croix la croix où on enterre les composent sur les tombes là il se lève au sursaut il était tout paniqué il ne savait même pas où il était du quel côté le cimetière là il s'est trouvé donc c'est le monsieur qui l'a indiqué que non essayez de prendre un taxi vous restez dans quel quartier et tout il a expliqué au gard il a pris le taxi il est rentré dès qu'il est arrivé il a raconté ça à ses parents comme nous aussi les gars nous on a nos choses ils ont fait un pain de taille pour briser les esprits là briser, 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 briser briser après là je pense que quand ils ont terminé les bains et tout mon grand-père il a décidé qu'il ne boit plus il ne sort plus c'est fini le type maintenant que Caro a la maison très très droit voilà c'est la fin de mon histoire en tout cas c'était juste pour vous pour vous dire de faire attention quand vous sortez là il faut vraiment faire attention voilà c'était tout merci merci beaucoup pour l'histoire d'accord pas de problème les gens qui se réveillent au cimetière imagine tu te réveilles au cimetière tu vas faire comment là tu dors chez ton gars tu dors chez ton gars après tu te réveilles au cimetière tu dors chez ta copine après tu te réveilles au cimetière tu commences à remplir l'eau que là comment il demandait l'autre jour imagine tu tu ramènes une fille chez toi et après les rapports et tout et tout vous dormez le matin tu te réveilles tu te rends compte qu'elle est morte ou bien ton gars vient passer de la nuit chez toi le matin tu réveilles les morts tu fais comment qu'est-ce que tu fais aïe 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 allons seulement la Gabounaise bonsoir bonsoir DMG et bonsoir à la communauté DMG alors je vais raconter une petite histoire qui m'est arrivée au collège pour les Gabounais qui sont dans le lab d'aller reconnaître le lycée technique alors on avait une amie en classe qui nous disait toujours qu'elle est sorcière mais nous on ne la prenait pas trop au sérieux nous on se disait qu'elle dit de n'importe quoi elle ne sait pas ce qu'elle raconte et tout le temps c'était comme ça elle nous racontait comment ça s'est passé toutes les nuits lorsqu'elle allait dans son monde là-bas je dis comment ça du tout du tout on ne la reprenait pas au sérieux jusqu'à un jour elle vient nous dire que son petit frère a été capturé on dit mais toi tu racontes quoi elle dit non mon petit frère a été capturé mais je ne sais pas comment le dire à maman jusque là nous elle racontait et puis bon nous on était là ça nous faisait rire jusqu'à un jour un jour maintenant elle vient nous dire ah les filles mon petit frère est gravement malade mais je sais de quoi mon petit frère est malade mais je ne sais pas comment le dire à mes parents tu es sérieuse là elle dit oui je suis sérieuse comment est-ce que je pourrais je veux blaguer avec ça à ce moment là qu'on a commencé à prendre ça un peu au sérieux elle a été il a été capturé où elle dit mais je vous dis que je suis sorcière dans notre monde là-bas on l'a mis dans une cage donc il est dans une cage il est retenu parce qu'il devait aller on l'a envoyé en une mission mais il a échoué donc c'est en quelque sorte sa punition mais jamais on va encore le libérer mais moi je n'ai pas encore assez de pouvoir je ne peux pas le faire sortir ça devient un peu sérieux là voilà maintenant un jour elle vient nous dire que finalement son petit frère est décédé alors nous comme on était cinq filles en marchant ça on s'est décidé à aller assister notre petite copine c'est comme ça qu'on arrive chez eux je vais taire le nom du quartier on arrive chez eux on la trouve là tout le monde est là c'est carrément le deuil c'est sérieux on t'attend tu es sérieux que tu connais de quoi et d'une nuit mais nous aussi c'est pas si elle-même n'arrive pas à dire à ses parents c'est pas nous qui allons dire à ses parents que non l'enfant est retenu dans le monde de la sorélie déjà on va même pas on va même pas nous prendre au sérieux donc jusqu'à ce que son petit frère a été enterré et puis elle a continué dans sa chose et l'année qui a suivi moi je n'étais plus là-bas donc je sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue donc c'était un peu ça ma petite histoire merci beaucoup la gabonaise bonsoir bonsoir DMG c'est le Gabon bonsoir DMG non c'est Roselyne Cameroun ah ok ok en fait c'est que je vais te parler c'est quelque chose que je vis et je sais pas ce que c'est je sais pas si je vais trouver des conseils ici parce que ça fait déjà trois ans quand je dormais dans mon lit je sentais toujours une présence qui venait tout près de moi et quand cette présence arrive je peux plus bouger je suis paralysée même ouvrir ma bouche ou bouger mon corps je peux pas et cette présence va venir je sais pas ce qu'il fait de moi après il va partir même en journée quand je dors le soir très tard la nuit c'est pareil après un moment j'ai fait un rêve dans lequel quelqu'un m'a dit que j'ai rencontré un homme qui m'avait initié dans la sorcellerie et je sais pas j'ai beaucoup prié et ça a un peu cessé mais ça revient de temps en temps depuis quelques moments l'autre jour quand je dormais à 6h du matin et j'ai vu une grenouille donc je vois ça ça vient comme si je vois comme si je vivais la chose mais je suis endormie mais je sais pas comment ça se passe je vois une grenouille qui saute qui saute et monte sur mon lit qui cherche à entrer dans ma bouche je me mets à prier la chose disparaît le lendemain encore je vois la même chose mais qui vient en forme d'araignée une grosse araignée pareil je me mets à prier et la chose disparaît hier soir encore pareillement je vois c'est plutôt un serpent qui est venu un gros serpent bien long qui est venu entrer par ma main entrer en moi et après j'entends une voix j'entends une grosse voix tu vois la voix dans les films lingériens des voix démoniaires j'entends une très grosse voix mais j'ai pas compris ce que cette voix là disait j'ai même prié je n'avais pas pu prier j'étais tellement forte que je n'ai pas pu je n'ai pas pu prier donc je ne sais pas si je peux trouver quelqu'un qui peut m'aider à prier et que je puisse trouver la délivrance parce que c'est très compliqué tu vois tu vois comme tu dis quand tu pries ça disparaît ça veut dire que maintenant il faut des prières qui vont non seulement faire disparaître mais chasser définitivement et à un moment donné si ce que tu n'as pas assez de foi tu as besoin des gens qui vont t'accompagner tu as besoin des gens qui vont insister voilà qui vont prier avec toi pour que ça parte essaie essaie simplement de t'approcher de ton guide spirituel vous allez pouvoir prier vraiment on avait des prières de combat prière de tu vois si c'est que tu ne peux pas réussir seule tu as besoin d'aide c'est comme ça que ça se passe j'espère que je vais trouver vraiment d'aide parce que j'ai même peur de soi quand je vais me coucher j'ai très peur parce que je ne sais pas ce qui va encore se passer vraiment c'est compliqué ok merci c'était ce que j'en ai demandé courage à toi merci pour tout ce que tu fais et que Dieu continue à te bénir bye merci beaucoup de courage à toi aussi surtout demain dans la prière la prière c'est ta solution merci ok merci d'accord c'est une bonne soirée bonsoir bonsoir allo bonsoir comment tu vas je vais bien j'espère que vous aussi vous portez bien très bien merci moi je viens du Cameroun bon c'est pour parler d'une situation que je vis et j'ai rencontré un monsieur bon disons il est du nord et au début tout allait bien il m'appelait constamment en journée on se voyait mais depuis un certain moment la plupart du temps il m'appelle uniquement aux environs de minuit si c'est pas minuit c'est pas une heure ou deux heures du matin il n'appelle pas et généralement quand il appelle et que je ne décroche pas en journée il ne va pas me faire un message pour me dire voilà j'ai essayé de te joindre et tout je n'ai pas pu t'avoir ce que tu vas dire le même scénario le même scénario bon de temps en temps je peux prier je peux faire des jeûnes quand je ne prie pas et que je ne jeûne pas il ne m'appelle pas mais dès que je suis en train de prier et que je jeûne le bon monsieur m'appelle à des heures vraiment pas commode donc minuit une heure deux heures et j'ai eu à faire ce constat j'ai eu reprise bon j'ai arrêté de prendre ces appels à ces heures et je lui avais fait un message pour lui dire que vraiment je n'appréciais pas le fait que vous m'appelez à deux heures vraiment à ces tardifs bon ça ne se fait pas normalement pour moi ça ne se fait pas il m'a dit non c'est parce qu'il est occupé toute la journée il travaille énormément bon la raison qu'il me donnait avant parce qu'il est toujours entre deux avions c'est que bon le décalage aurait fait tout maintenant il est au Cameroun la raison qu'il me donne c'est je travaille énormément je fais mes affaires et tout donc en journée je n'ai pas du temps débrouille-toi mais appelle-moi en journée il ne le fait jamais et ça fait depuis le début de mois de mars j'ai commencé à faire des rêves où je le voyais en train de me donner de l'argent bon dans le rêve je lui disais moi je ne peux pas prendre de l'argent tu sais si tu dois me donner de l'argent voilà tu me le donnes par orange monnaie ou bien tu me fais un monnaie gramme et tout mais prendre de l'argent dans le rêve je ne sais pas je ne peux pas le prendre j'ai fait ce rêve à plusieurs reprises et une fois il m'a appelé juste après bon le lendemain du rêve il m'appelle et toujours à des heures vraiment bizarre bon là j'ai décroché et bizarrement il m'a demandé comment j'allais j'ai dit bon je l'ai bien il me dit pourquoi tu ne prends jamais mes appels je dis je ne prends pas tes appels parce que tu m'appelles à des heures bizarres avant tu m'appelais en journée mais maintenant la plupart du temps tu m'appelles uniquement à minuit moi je ne sais pas quel genre d'appel tu appelles à minuit moi je le sors j'ai lancé juste une blague comme ça en lui disant bon moi je ne fais pas les voyages astrales et tout donc je ne comprends pas pourquoi vous allez m'appeler à des heures minuit deux heures ou une heure et puis en journée quand on essaye de vous appeler vous décrochez pas il m'a dit ok bon en fait je voulais t'envoyer de l'argent mais comme tu as refusé de prendre l'argent la dernière fois moi je ne sais pas comment je vais faire j'ai dit attends me donner de l'argent comment il me dit tu sais comment je voulais te donner de l'argent et le contre c'est qu'on n'a jamais eu à parler de ça de vivre foi c'était juste à travers des rêves uniquement et aujourd'hui il a essayé de me joindre donc quand je dis aujourd'hui c'est toujours à la même heure environ de une heure où je n'ai pas décroché et je lui ai envoyé un message pour lui et je voulais être en contact avec lui je l'ai carrément bloqué 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 mais quand j'essaye un peu de m'endormir en journée et tout je continue toujours à avoir des rêves là où il me propose de l'argent c'est vraiment pas comment comment faire si quelqu'un a des étudiants bien c'est pas mieux il y a ça le truc c'est que comme tu avais déjà commencé à prendre son argent il y avait déjà comme un lien et ce lien doit être brisé le truc c'est que j'ai jamais pris son argent le problème alors c'est ça en fait même physiquement oui j'ai jamais pris son argent les quelques rares fois quand il voyageait il me ramenait juste des cadeaux et j'allais oublier il m'avait dit les cadeaux tout ce qui t'a remis c'est tout tout ce qui t'a remis tout ce qui t'a remis que ce soit des cadeaux que ce soit même une chaîne que ce soit n'importe que ce soit la bille c'est c'est le lien en fait c'est le lien il faut bouger ce lien là peu importe si c'est l'argent si c'est le cadeau si c'est la chaussure si c'est le chocolat oui il faut chercher à poser tout ça voilà est-ce que j'avais trouvé bizarre qu'il a commencé à me faire un tic c'est que quand on a commencé il me dit je vais lorsque je vais commencer à te donner de l'argent bon c'est ce qu'il disait je vais prendre soin de toi après l'histoire des hommes tu ne devras jamais t'acheter du parfum et des choses avec l'argent que je te donnerai moi non plus je ne peux t'offrir tes chaussures et tes parfums en fait jusqu'à présent je vais poser la question mais à partir de là tu continues que tu continues c'est quelle relation que tu veux continuer je ne vais pas continuer parce que je vais continuer je ne vais pas continuer la relation je vais bloquer mais je reçois des appels avec des numéros non non parce que même se voir c'était compliqué parce que s'il fallait qu'on se voie c'était toujours à des heures tardives et moi je n'étais vraiment pas d'accord par rapport à ça je disais non c'est pas possible parce que moi je ne reçois pas les gens chez moi à partir d'une certaine et ce n'est pas commode c'est comme je disais ma soeur essaye de briser les liens approche toi de ton guide spirituel c'est pas si tu es chrétienne si tu es musulmane si tu es quoi tu approches de celui qui est censé ton guide spirituel faites des prières ensemble comme ça tu expliques ce que tu viens de nous expliquer et ensemble vous allez briser les liens parce que quelque part si ce qui est réussi à venir tous les soirs c'est parce que quelque part il y a un lien il faut que tu découvres c'est quoi le lien qu'est-ce qui s'est passé il t'a donné quoi il t'a pris quoi chez lui il faut il faut que tu saches ça et tu brises complètement voilà merci beaucoup pour ton histoire merci à vous autant et beaucoup de courage merci voilà fleur de lit justement il y a une porte ouverte il y a une porte ouverte ça veut dire que c'est par la porte là qu'il passe il ne peut pas venir chez toi il n'y a pas eu il n'a pas eu il n'a pas eu l'invitation si il est aussi en train de la maison ce qu'il a venu de toucher dans ton lit c'est qu'il y a eu l'invitation voilà il y a eu l'invitation et il a pris l'invitation il passe par là maintenant tant que ça ne sera pas brisé il va toujours venir sauf s'il vient trouver le feu là-bas il vient entrer il n'y a pas moyen d'entrer la maison est protégée tant qu'il y aura accès il y aura accès allo bonsoir comment ça va allo je vais bien et vous il a soufflé tu m'as fait il a dit allo si ce qu'elle m'a pas va venir d'accord oui voilà je vais raconter mon histoire l'histoire que je vais raconter concerne une dame en fait qui travaillait dans une dans un supermarché de la place alors cette dame là elle après son mariage chaque fois que son mari effectuait des déplacements à chaque fois que la femme effectuait des déplacements c'était accompagné d'un garde-corps que ce soit la douche que ce soit en fait dans tous les coins de la maison et compris aussi son lieu de travail alors c'est comme ça que en fait le monsieur lui il vivait dans le dans le sexe de la femme oui et il avait mis les caméras dans tous les coins de la maison et même supermarché le garde-corps il était le gardien en fait il était là on va dire un garde-corps il était là et ce monsieur là la dame ne devrait pas avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes sinon c'était la fin c'était la mort du monsieur quoi parce que lui ça c'est son il était dans les sectes et lui il avait il avait mis son dans le sexe de son épouse et donc la dame on a su ça moi ça a été raconté par une amie proche de la dame alors elle ne pouvait même pas en fait dire sens aux familles et cette histoire-là date je ne sais pas si elle est en vie encore aujourd'hui donc voilà c'était un peu ça mon histoire merci encore bonsoir merci merci pour l'histoire d'accord merci merci pour l'histoire merci pour l'histoire merci pour l'histoire